Bonjour, je me présente, Jean-Yves Barrière de l'Association québécoise du loisir municipal au Québec. Donc, nous sommes très contents de pouvoir présenter avec la CPL le webinaire sur les femmes de 50 ans et plus sur l'âgisme et l'importance de demeurer impliquées dans l'activité physique, le sport et le loisir. En fait, ce webinaire qui est présenté par la CPL est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Quelques mots concernant la CPL. Donc, pour que vous sachiez, la CPL regroupe en fait l'ensemble des provinces et des territoires. Leurs membres, donc, il y a 13 associations qui sont représentées pour les provinces et les territoires qui constituent le conseil d'administration où on retrouve des bénévoles, donc des gens des conseils d'administration et du personnel. Le soutien qui est fait par la CPL est aussi complété par un bureau national qui comprend une directrice et un soutien administratif et des gens qui aussi développent les programmes de la CPL qui sont offerts à leurs membres. La CPL a en fait trois objectifs stratégiques. Dans un premier temps, la CPL est une voie, la voie unifiée nationale des parcs et des loisirs. En fait, le but, c'est de faire progresser les intérêts communs de chacun de nos membres de l'association. La CPL est également une communauté, donc un réseau national dévoué au bien-être des gens, des communautés et des environnements naturels et bâtis. Et finalement, la CPL est aussi un fournisseur de services à ses membres et partenaires, en fait, pour partager, entraîner le dialogue, l'apprentissage et l'innovation. Un des projets majeurs de la CPL qui vient tout juste d'être mis en ligne est bien sûr le projet Le Ban. Je vous encourage fortement à aller vous inscrire au Ban, qui finalement est une plateforme qui permet d'aller déposer des documents. C'est une bibliothèque, c'est des références, donc tout est gratuit. Vous avez juste besoin d'aller vous inscrire. Il y a des articles et des sections en français et en anglais. Donc, moindrement que vous avez des interrogations sur ce qui se fait, Le Ban devient une ressource et un outil extrêmement utile. Donc, le site Internet pour aller vous inscrire sur Le Ban ou tout simplement aller le consulter est www.lebanacpl.ca. Bien sûr, le tout se fait en français et en anglais. Le Ban ou tout se fait en français. Le Ban ou tout se fait en français. En 2019, la CPL a obtenu un mandat du gouvernement du Canada pour l'amélioration, la participation et la rétention des filles et des femmes dans le sport récréatif au Canada. En fait, il y avait quatre groupes prioritaires de ce programme, dont les jeunes filles âgées entre 9 ans et 15 ans, les mères en congé post-natal ou les mères d'enfants en bas âge, les femmes de 50 ans et plus et les filles représentant des facteurs identitaires croisés. Quelques projets seront liés à ce programme, dont un guide sur la conception de l'utilisation des installations, des ateliers, des webinaires, une formation High Five et des programmes de formation. Parlant des programmes de formation, en fait, la CPL, dans son programme de subvention communautaire pour l'équité, a depuis 2020 soutenu plus de 100 projets au Canada visant à faire augmenter la participation et la rétention des femmes et des filles dans le sport récréatif. Le prochain appel pour les demandes de financement sera annoncé à l'été 2021. Donc, le programme sera reconduit encore une fois. Nous avons, en fait, des programmes que vous pouvez consulter sur les sites Internet. Vous pouvez vous rendre directement sur le site de la CPL ou faire le www.femmes-filles-en-sport-loisirs.ca. Ce projet soutient l'engagement en matière de financement du gouvernement du Canada pour atteindre l'équité entre les genres dans le sport à tous les niveaux d'ici 2035. Nous avons, en fait, quatre personnes qui présenteront ce webinaire, quatre pénalistes qui seront présentés. Dans un premier temps, nous aurons Mme Louise Plouffe, qui est psychologue de formation. Louise a œuvré dans la recherche sur les politiques du vieillissement du gouvernement du Canada, à l'Organisation mondiale de la santé et au Centre international de longévité. Retraitée depuis 2017, Louise est une passionnée d'activités de plein air en toute saison. Donc, je vous souhaite un excellent webinaire parmi ces gens extraordinaires qui sont impliqués dans la communauté depuis plusieurs années. Et merci encore une fois à la CPL pour leur travail. Bon webinaire. Oui, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je tiens à remercier l'Association canadienne des parcs et loisirs de cette occasion de réfléchir aux obstacles auxquels font face les femmes plus âgées à l'activité physique qui sont liées au sexisme et à l'âgisme. Mes propos aujourd'hui sont tirés d'une part de mon expérience personnelle en tant que femme active de 68 ans et aussi de mes acquis professionnels en tant que gérontologue. Je suis une femme active de 68 ans. J'ai commencé vraiment à faire de l'activité physique dans la vingtaine et au fil des ans, j'ai fait du jogging pendant plus de 20 ans, du vélo, la randonnée pédestre, du kayak et maintenant depuis un an et demi, du ski de fond. C'est grâce à ma voisine de 78 ans qui m'a introduite à son groupe d'amis sportifs et avec qui je fais du vélo et du ski de fond. L'activité physique me procure beaucoup, beaucoup de pied. C'est la liberté, c'est le sentiment d'être forte, d'être compétente, d'avoir de l'énergie, c'est l'harmonie avec la nature, c'est la présence de compagnes et de compagnons agréables. C'est un aspect important de ma vie. Ça m'apporte un bien-être physique, psychologique, social et je dirais même spirituel. Alors, quand on parle de sexisme et d'âgisme, de quoi part-on exactement? On parle de billets sociaux, on parle de tendances dans la société, qu'on a dans toute société partout, de catégoriser les gens selon des attributs souvent immuables et arbitraires et souvent d'avoir des croyances fausses à propos d'elles et des attitudes et des comportements négatifs. Alors, l'âgisme et le sexisme sont des billets sociaux qui dévalorisent les femmes et les personnes âgées en raison de leurs caractéristiques de sexe et d'âge. Les billets sociaux comprennent trois aspects. D'abord, les stéréotypes qui sont des idées préconçues. Ce sont des croyances qui sont appliquées à toutes les personnes du groupe sans exception. Par exemple, il y a un stéréotype des femmes qu'elles sont démotives, qu'elles sont fragiles et des personnes âgées que toutes les personnes âgées perdent la mémoire. Ces stéréotypes sont souvent accompagnés d'attitudes négatives envers ces groupes. Pour les femmes, on dirait que les sports féminins sont moins intéressants que les sports masculins. Et pour les personnes âgées, leurs propos, leurs discours, c'est ennuyant. Elles radotent, elles racontent des vieilles histoires, elles ne veulent rien apprendre de nouveau. Vous comprenez. Et aussi, les biais sociaux sont accompagnés de comportements discriminatoires. Les paroles et des gestes, des intentions, des omissions. Par exemple, pour les femmes, les femmes gagnent moins que les hommes. Pour les femmes dans le sport, elles n'ont pas de parcours de l'enfance, de l'adolescence qui mènent à des carrières professionnelles dans le sport comme les hommes. Et pour les personnes vieillissantes, elles sont de façon routinière discriminées au travail. Et aussi, dans le monde de l'activité physique, on les décourage de pratiquer des activités physiques plus intenses. Ces biais sont cumulatifs. On vit un double biais, le fait d'être femme et d'être plus âgée. Et les biais peuvent agir de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur, il s'agit des paroles et des gestes des autres personnes à notre égard. Et les biais intérieurs, les préjugés intérieurs, sont ce qu'on dit à propos de soi-même. Les biais qu'on a intériorisés. Qui minent l'estime de soi et qui limitent notre capacité d'agir. Et le biais intériorisé, les préjugés intériorisés, sont plus cachés et plus dangereux que les biais extérieurs. Est-ce que l'âgisme et le sexisme contribuent à la faible participation des femmes âgées aux activités sportives? Regardons un graphique de données produites par Statistique Canada. Alors, c'est un graphique produit par Statistique Canada en 2016. Et c'est la répartition des Canadiens qui pratiquent l'activité de loisir de 150 minutes ou plus par semaine. Selon l'âge et le sexe. Donc, les plus jeunes sont de 12 à 17 ans et les plus âgés de 65 ans et plus. Et c'est les hommes et les femmes. On constate que les hommes de tout âge pratiquent les sports plus que les femmes. qu'il y a un écart très grand entre les hommes et les femmes à la jeunesse, à l'adolescence et l'âge adulte plus jeune et après 65 ans. Et on constate aussi que ce sont les femmes âgées qui font le moins d'activités sportives de tous les groupes d'âge. En effet, c'est juste 36% des femmes qui ont rapporté faire 150 minutes ou plus d'activités physiques par semaine. Pourquoi la différence si grande à l'âge plus jeune et à l'âge plus âgé? Mais probablement qu'à l'adolescence, les filles sont en train de raffermir ou de consolider leur identité féminine et vont choisir des comportements soi-disant plus féminins, puis être sportives, mais pas considérées comme étant féminines. Et de 18 à 24 ans, c'est peut-être plus la recherche d'un partenaire masculin. Et encore, on veut paraître bien comme femme pour son partenaire. Et à l'âge plus âgé, bon, là, on verra que c'est probablement l'accumulation de toutes les influences d'une vie qui contribue à ne pas faire d'activités autant, à l'âge plus jeune. Quel est le vécu de la femme le long de la vie qui peut contribuer à faire moins d'activités? Je prends moi-même comme exemple. Quand j'étais une enfant, mes parents n'ont pas vraiment encouragé l'activité physique de leurs enfants. Ils ne l'ont pas découragé, mais ils ne l'ont pas encouragé non plus parce qu'ils n'en faisaient pas vraiment. Tant que pour ma mère, ma mère n'en faisait pas parce qu'on l'avait découragé activement d'enfant. À son époque, dans les années 20 et 30, on disait que l'activité physique, les sports, ce n'était pas féminin. Et même que ça manquait de puder. Et j'en conclue qu'on craignait que si elle faisait du vélo ou une autre activité plus intense, qu'elle risquait de faire la rupture du hymne et de ne pas être vierge comme jeune femme. Ma mère aussi était préoccupée à être femme au foyer, puis elle faisait beaucoup de travail. Les attitudes ont largement changé, heureusement, dans notre société occidentale à l'égard des filles et le sport. Heureusement, ça a changé. Mais je crois que c'est encore présent dans d'autres cultures où les rôles entre hommes et femmes sont plus restrictifs. J'ai eu l'occasion, il y a à peu près deux ans, d'aller à un gymnase privé à Guelph. Et j'ai constaté avec plaisir que le gymnase avait deux salles de conditionnement. Une pour les hommes et femmes ensemble, et l'autre pour les femmes seulement, avec les fenêtres voilées. Alors, j'ai choisi d'aller dans la salle de conditionnement pour les femmes seulement, et j'ai vu des femmes qui portaient un hijab, qui faisaient de l'exercice dans cette salle-là, et elles étaient à l'aise. Et j'ai dit, bon, tant mieux pour ce gymnase de s'être adapté à leur clientèle et aux besoins des femmes de milieux multiculturels. Alors, pour revenir à ma mère, ma mère était souvent trop fatiguée à la fin de la journée d'avoir fait des tasses ménagères pour faire de l'activité visée. C'est seulement que lorsque les trois enfants ont quitté la maison, qu'elle a commencé à faire de la marche avec mon père ou avec des amis, pour le simple plaisir de marcher dans la nature, de faire de l'exercice et de socialiser. Alors, ma mère était un exemple d'une femme qui, contrairement à bien d'autres, est devenue plus active avec l'avance en âge que d'autres. Les femmes comblent deux travails. Elles font le travail à la maison et la majorité des femmes font un travail rémunéré, souvent à l'extérieur de la maison. Alors, elles aussi ont peu de temps. Pourquoi les femmes font-elles la plupart des tâches domestiques encore de nos jours? En partie, c'est les attentes de leur famille, de leur mari, de leur milieu, mais surtout les attentes qu'elles ont envers eux-mêmes, d'être en contrôle de la maison, gestion de la maison, soins des enfants. Et ce sont des tâches qu'elles s'imposent à elles-mêmes et, en fin de compte, elles ont moins de temps à la fin de la journée pour faire de l'exercice. Les femmes prennent soin des autres. Elles prennent soin des enfants et, quand les enfants sont grands, elles vont commencer à prendre soin de leurs parents, qui sont vieillissants, qui ont peut-être besoin de support, et de leurs beaux-parents. Et après ça, du mari qui est vieillissant et qui peut être handicapé. 75 % des aidants naturels sont des femmes. Et pour une personne qui prend soin d'une autre personne qui est dépendante, la tâche peut être très lourde et faire qu'elles ne sortent pas ou presque pas de la maison. Notre société investit très peu dans les soins à domicile. Pourquoi? Parce qu'on compte sur le bénévolat des femmes. Et ce bénévolat est à leur départ, au coût de leur bien-être. Il faut parler des conditions chroniques qui les femmes ont plus que les hommes, et particulièrement avec l'avance en âge, mais que ce n'est pas l'avance en âge comme telle qui cause ces problèmes. Ici, on parle surtout de problèmes musculoskeletiques, d'ostéoarthrite, d'ostéoporose. Et c'est difficile de convaincre une personne qui n'est pas active que de faire de l'activité physique va améliorer son attrait. Ce n'est pas du tout évident qu'elle va commencer à l'enfer si elle n'en est pas fait avant. Et le dernier facteur que je veux soulever, c'est le plus faible revenu des femmes. Encore aujourd'hui, une femme entre 25 et 54 ans gagne 87 scènes pour chaque dollar que son homologue masculin du même âge gagne. Alors, les femmes ont moins d'argent à consacrer aux activités de loisirs. Mon parcours n'est pas un parcours typique, je dois l'avouer. Je me suis concentrée sur mes aspirations professionnelles d'enfant et je me suis mariée à 37 ans. Mon mari et moi n'avons pas d'enfants ensemble. Alors, nous avons eu, moi j'ai eu en particulier le loisir, le temps et l'argent pour me consacrer davantage à des activités physiques de loisirs. Ma soeur, par contre, qui a 61 ans, s'est mariée jeune, a eu des enfants, a travaillé à l'extérieur de la maison, a pris soin des parents malades, des beaux-parents malades et elle-même, maintenant, elle est malade. Et elle n'a pas fait d'activité physique durant sa vie. Alors, voilà pour le parcours typique d'une femme et les influences sur son niveau d'activité physique. Qu'en est-il de l'âge lui-même et son influence sur l'activité physique? Est-ce que l'âge diminue les capacités physiques? Ici, je vous montre les résultats d'une étude australienne qui a été citée par l'Organisation mondiale de la santé en 2015. Et on regarde la capacité physique de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus de 80 selon les conditions de vie des individus. Remarquez les lignes bleues foncées en haut du graphique et en bas du graphique. Ces lignes-là sont les limites supérieures et les limites inférieures des capacités. Ce qui nous frappe immédiatement, c'est la grande variation, la plus grande variation des capacités physiques chez les personnes plus âgées que chez les plus jeunes. On constate aussi qu'il y a certaines personnes âgées, mettons de 65 ans, qui ont autant de capacités que les gens dans la vingtaine. Ces personnes-là, on les verrait facilement dans le gymnase en train de s'entraîner avec grande intensité avec les jeunes. Ce sont les personnes qui vont faire des 150-200 kilomètres de vélo facilement, même à 65 ou 70 ans. À l'autre bout de l'échelle, regardez, même une autre personne de 65 ans ou 70 ans qui a des capacités nettement réduites. La leçon qu'on en tire, c'est que ce n'est pas l'âge qui diminue l'activité physique, la capacité physique. C'est beaucoup, beaucoup d'autres conditions de vie. Le bagage génétique d'une personne contribue, c'est vrai, mais contribue 25 à 30 % des capacités physiques. Et c'est tout. Quand je pense à mes amis avec qui je fais de l'activité physique, nous varions en âge de 58, la plus jeune à 58 et la plus âgée à 78. Certaines sont des femmes qui sont des athlètes et qui ont été athlètes toute leur vie. Mais ce groupe-là, on s'encourage, on est tolérant et elle me pousse à sortir de ma zone de confort dans mes activités. Malgré la variation en âge, nous sommes toutes des femmes capables. Cependant, malgré cette variation en capacités physiques, les professionnels de la santé, les professionnels de l'activité physique ont tendance à croire que l'âge en soi freine nos capacités physiques. Il y a des études qui démontrent que les médecins ont tendance à décourager l'activité intense chez leurs patients. Les professionnels de la santé en pratique et les étudiants en profession de sport ou profession de santé ont des idées stéréotypées sur les activités qui sont appropriées à l'âge plus avancé. Et c'est fréquent aussi dans nos milieux et dans nos familles. Mon mari nous appelle les Amazones parce que, selon lui, nous faisons des activités qui dépassent ce que nous devrions faire à notre âge. Je pense que le Centre sportif des Gatineaux a des activités physiques pour les personnes de 55 ans, mais ce sont vraiment juste des activités de faible intensité. Donc, c'est le message qu'on reçoit du milieu, que aîné, c'est de faible intensité. L'âgisme subjectif joue un rôle important ici aussi. Il y a beaucoup de personnes qui croient que parce qu'elles sont plus âgées, elles ont des capacités diminuées et ça ne vaut pas la peine de faire un effort pour améliorer ses capacités ou de les maintenir. Ces personnes-là se disent « Ah, je suis trop vieux, je suis trop vieille, ce n'est pas la peine, je ne vais pas me forcer, je vieillis de toute façon. » J'avoue que j'ai eu un peu ce réflexe-là quand je suis recommencé à faire du vélo après avoir été absente du vélo pendant deux ans. La première année, le premier été que j'ai refait du vélo, ma vitesse moyenne avait renoncé. Puis, je me suis dit « Ah, c'est probablement parce que je suis plus âgée, je ne suis pas dans la même catégorie. » Alors, tant pis, je roule moitié. Mais l'été dernier, j'ai roulé beaucoup et à la fin de l'été, ma vitesse moyenne était la même que la vitesse que j'avais quand j'avais 55 ans. J'en ai conclu que ce n'est pas l'âge qui avait ralenti ma vitesse, mais bien le manque de pratiques. Le corps physique peut être un facteur qui gêne les femmes, les femmes âgées en particulier. Moi, ça ne me dérange pas. Je me dis « J'ai l'air bien conservée et puis tant pis si j'ai des rides. » Je suis hors du jeu pour essayer d'attirer quelqu'un de toute façon. Ça ne m'intéresse plus, franchement. Juste m'amuser, avoir, jouir de la vie, ça m'intéresse. Alors, l'image corporelle, ce n'est pas un facteur. Et si l'osteoarthrite m'empêche de continuer mon activité, bon, je vais faire autre chose. Je vais faire du vélo avec assistance électrique ou je vais faire du jogging aquatique. Mais je ne vais pas arrêter de faire de l'activité physique. Alors, qu'est-ce que j'en conclue? J'en conclue que pour les femmes qui auraient un intérêt, qui en font, mais peut-être pas assez, ce serait important de connaître leurs besoins et leurs motivations et aller rencontrer ces besoins et ces motivations pour les encourager à faire de l'activité physique. Ce serait important d'avoir des compagnes ou des compagnons et des animateurs, animatrices avec qui elles peuvent s'identifier. Elles peuvent se dire, ah, cette personne-là n'est pas une superbe personne, n'est pas une athlète exceptionnelle. Si elle peut le faire, moi aussi je suis capable de le faire. Et d'être entourée par d'autres qui sont encourageantes et tolérantes et, comme pour moi, qui nous encouragent à dépasser nos limites, à dépasser notre zone de confort pour en faire plus d'intensité. Et ma dernière conclusion, c'est qu'on devrait songer à changer nos milieux de vie pour bénéficier tout le monde, pas juste les personnes qui font de l'activité physique sportive. On devrait avoir plus de milieux de vie où ce sont des quartiers de 15 minutes, où on peut se déplacer à pied, en vélo ou en transport en commun pour aller travailler, pour faire ses courses, pour aller socialiser et se joindre l'utilité, l'utilitaire à l'agréable en faisant de l'activité physique comme une partie quotidienne de notre vie. Alors, sur ceci, je termine. Je vous remercie de votre attention. Me voici. Voilà. Merci. Nous avons également Mme Françoise Uwamaria, qui est une consultante en sport et bien-être. Elle est détentriste d'une licence en éducation physique et une maîtrise en management du sport. Au cours des 25 dernières années, Françoise a eu le privilège de collaborer avec plusieurs personnes et différents organismes, femmes et sports au Canada, entre autres. Merci. Ma présentation, en fait, est basée sur une étude de cas en projet réalisé par Femmes et Sports au Canada auprès des femmes de 55 ans et plus, et plus particulièrement les femmes âgées de 55-70 ans. Alors ici, on va parler des leçons des femmes de 55 et plus sur l'âgisme et l'importance de rester impliquées dans l'activité physique et le sport, ainsi que les loisirs. Au début des années 2000, Femmes et Sports au Canada a voulu relever le défi de l'écart observé au niveau de la participation des femmes plus âgées au sport et à l'activité physique, et plus particulièrement les jeunes femmes âgées de 55 à 70 ans qui voulaient être actives mais n'avaient pas assez d'options, puisque les programmes pour personnes âgées se concentraient seulement sur des options non spécifiques au genre, options qui attiraient plus les personnes de 70 ans et plus. Alors en 2005, l'Agence de la santé publique du Canada a octroyé un financement à Femmes et Sports au Canada pour identifier les types de programmes d'activité physique auxquels les femmes âgées de 55 à 70 ans aimeraient participer, les barrières qu'elles rencontrées, et comment adapter les occasions de sport et d'activité physique pour mieux répondre à leurs besoins. Alors le projet a commencé par une analyse du milieu, accompagnée de 38 groupes de discussion tenus dans 10 communautés à travers le pays, impliquant des femmes actives de 55 à 70 ans, des femmes moins actives de 55 à 70 ans, ainsi que différents intervenants communautaires. Par la suite, Femmes et Sports au Canada a développé une trousse de ressources, a formé des maîtres formateurs, a organisé des ateliers dans chaque province et territoire afin de partager les résultats, et a aussi appuyé 50 projets pilotes visant à se servir de l'information recueillie et à tester les outils développés pour mieux impliquer les femmes de 55 à 70 ans. De 2009 à 2018, le gouvernement de l'Ontario a aussi offert son soutien financier pour la formation de maîtres formateurs à travers la province, l'organisation d'ateliers, et le soutien de plus de 100 projets pilotes visant à encourager et à motiver les femmes de 55 à 70 ans et plus à être actives. Donc toute ma présentation est en résumé des leçons apprises au cours de ces 13 ans. Alors cette diapo, ça nous montre en fait, c'est un pyramide qui parle de pourquoi on doit s'intéresser à cette population, femmes de 55 à plus. Alors c'est pour trois principales raisons. La première étant, c'est une population croissante, une population en fait en expansion. La plus grande tranche, comme vous le voyez sur cette pyramide, représente les baby boomers. C'est le segment le plus important de la population canadienne. Pendant l'après-guerre, le nombre le plus important de naissances a eu lieu entre 1960 et 1961, ce qui signifie que ces gens sont maintenant âgés de 60 à 61 ans et que les plus âgés n'ont que 75 ans. Nous remarquons que le bas aussi de la pyramide est moins important. Ce sont les jeunes, et ils sont en moins grand nombre. Donc la tranche la plus importante, les baby boomers, sont actuellement dans la soixantaine et les programmateurs actuellement doivent faire face à cette grande vague de personnes âgées ou personnes à l'âge mûr qui ont besoin de services plus personnalisés. Deuxièmement, c'est un groupe de femmes très diversifié. Certaines travaillent, certaines sont en retraite, ou semi-retraite, d'autres s'occupent de leurs petits-enfants, ou encore des enfants à la maison qui sont adolescents ou jeunes adultes. Pour ce groupe, les programmes de sport et activité physique ont habituellement lieu le jour, puisqu'il est tenu pour acquis que ce groupe est disponible à son moment. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et notre planification doit être flexible, comme si nous planifions des programmes pour des adultes de tout âge. C'est aussi un moment critique de la vie d'une femme pour être active. C'est à ce point, dans la vie d'une femme, elle commence à avoir des problèmes de santé dont on ne se préoccupait pas auparavant. Pour plusieurs femmes, c'est souvent une prise de conscience de la nouvelle réalité. Elles pensent à leur avenir, elles veulent s'assurer de vieillir en santé. C'est une période où les femmes devraient accumuler les bienfaits de la bonne santé, devraient investir dans leur santé. Elles ont passé beaucoup de temps à penser à bien gérer leur pointe bancaire pour s'assurer de vivre confortablement en vieillissant. Mais ont-elles aussi bien pensé à leur santé? C'est la question qu'on se pose. Que doivent-elles planifier à ce moment? C'est bien le temps de donner un coup de pouce à leur santé et à être active. Parce qu'être active joue un très grand rôle. Elles doivent pouvoir disposer de multiples ressources dans le futur et il leur est essentiel d'investir maintenant en elles-mêmes. Alors ici, on va voir les résultats des groupes de discussion. Donc, l'information qui va suivre a été recueillie lors des 38 groupes de discussion qui ont eu lieu à travers le pays. Les femmes se sont elles-mêmes identifiées au groupe femmes actives de 55 à 70 ans et plus et femmes moins actives de 55 à 70 ans et plus. Différents intervenants ont aussi été contactés, c'est-à-dire des groupes et organisations offrant des programmes pour femmes de 55 à 70 ans et plus. Lors des groupes de discussion, nous avons échangé avec plus de 250 femmes et 100 intervenants. Alors ici, on va voir ce que les femmes pensent aux barrières de la participation. Les barrières mentionnées ont été regroupées en trois catégories. Enjeux externes, hors de notre contrôle, enjeux qui ont une influence que nous pouvons contrôler d'une certaine façon, mais qui influencent notre capacité à participer et en fait, enjeux internes ou secrets. Alors, on va parler de ces barrières une à une. On va commencer par barrières externes. Alors, on voit dans ces diapos, pour la majorité d'entre nous, les enjeux externes n'ont rien d'intimidant, mais pour la plupart des femmes de 55 à 70 ans et plus, c'est légèrement différent. Voyons par exemple la météo. Nous avons entendu autant de plaintes sur l'hiver que sur l'été. Certaines femmes préfèrent être à l'extérieur en hiver parce que l'été est tout simplement trop chaud et d'autres préfèrent l'été. Le transport, ça peut être la perte de partenaires par exemple qui conduisent ou avoir à prendre le transport. communs ce qui n'a jamais été un problème pour vous auparavant. Infrastructure. Les femmes voulaient pouvoir marcher pour se déplacer, mais l'étalement urbain et l'infrastructure ne le permettaient pas. De plus, elles trouvaient que plusieurs endroits n'étaient pas accueillants. Par exemple, les employés étaient trop longtemps au téléphone au lieu de leur dire bonjour quand elles entraient. Le coût. Bien que plusieurs femmes aient indiqué disposer d'un revenu à cet âge. Plusieurs ne voulaient pas le dépenser, ne sachant pas combien de temps il leur restait à vivre et combien d'argent il leur faudrait. Ce n'est pas seulement lié aux abonnements, c'est aussi lié aux vêtements et à l'équipement, etc. Il a été déterminé que les femmes recherchent et valorisent les rabais, ce qui est vraiment facile à comprendre. On va voir les influences. Alors, ici, les enjeux qui ont une influence sont comme des déterminants de l'activité physique. Si vous les vivez, vous n'êtes plus susceptible d'être actif. Mais si vous ne les vivez pas, ils sont des barrières. Prenons par exemple la santé. L'exemple de la santé, donc les problèmes de santé étaient un problème pour la plupart des femmes à qui nous avons parlé. Mais elles avaient des solutions complètement différentes. Les femmes actives nous disaient, par exemple, qu'elles souffraient de l'arthrite ou avaient un taux de cholestérol élevé et que l'activité physique les aidait en fait à continuer à bouger et à garder contrôle de leur corps et de leur vie. Par contre, les femmes moins actives mentionnaient que l'arthrite était plutôt une barrière qui les empêchait d'être actives. Les soins. Ici, on parle de proches aidants. Les femmes nous disaient qu'à cet âge, elles se sentaient prises en sandwich devant prendre soin de leurs parents vieillissants, de leurs petits-enfants, de leurs partenaires, etc. De plus, elles ne se sentaient pas motivées ou encouragées à être actives. Par exemple, elles se sentaient jugées lorsqu'elles prenaient un peu de temps pour aller jouer au golf. et ne jouaient tout simplement plus. Partenaires d'activité. Les femmes actives ont mentionné à plusieurs reprises pouvoir compter sur une amie qui les motivait. Les femmes moins actives disaient aussi que ne pas avoir de partenaire d'activité était une importante barrière. La programmation. Les femmes disaient qu'elles préféraient des instructrices de leur âge parce qu'elles pensaient qu'elles ne se feraient pas mal. les femmes voulaient aussi la variété. Elles se disaient mais pourquoi est-ce qu'à cet âge mes seules options sont d'aller marcher au centre d'achat ou de faire de l'aquaforme. Nous avons aussi entendu parler des horaires, pas au bon moment. Par exemple, les activités seulement offertes le jour quand je travaille. Elles nous disaient. Les femmes voulaient des adaptations. Elles disaient par exemple bon, je ne peux pas faire ceci alors que puis-je faire d'autre. La composante sociale comme aller prendre un café après une activité a été mentionnée comme un élément important qui rendait l'activité plus amusante. Les clics ont aussi été mentionnés comme un problème lorsque les femmes ne se sentent pas accueillies dans un certain groupe. Par exemple, elles se faisaient dire ne vois pas là, c'est la place pour Jolie par exemple. C'est bizarre mais c'est quand même triste mais c'est aussi une réalité pour certaines femmes. vocabulaire Plusieurs femmes nous ont dit qu'à cet âge elles ne se considéraient pas comme appartenant à l'âge d'or et que les programmes pour les personnes âgées ne leur correspondaient pas comme le disait tout à l'heure Louise. Elles étaient heureuses de pouvoir profiter des rabais pour personnes âgées mais cela s'arrêtait juste là. Le vocabulaire employé est donc très important. Les titres comme pour âge d'or pour les personnes âgées peuvent être une barrière à la participation surtout pour les plus jeunes âges à l'âge mûr qui ne s'identifient pas aux plus âgées. On va voir les barrières internes. Alors ici les défis internes au secret sont des défis profonds qui ont seulement surgi après les discussions parce que plusieurs femmes spécialement celles du groupe des moins actives ne savaient même pas pourquoi elles n'étaient pas actives. Alors ça a pris un peu de temps. Voici quelques barrières mentionnées par les femmes. Images corporelles par exemple. Perception de soi. Estime de soi. Ne pas avoir envie d'aller au gym avant d'avoir perdu du foie par exemple. Avoir pas envie de porter un moyen de bain. Être gênée. Embarrassée. La culpabilité. Je suis habituée par exemple à faire des choses pour les autres mais pas pour moi-même. On a entendu souvent parler les femmes parler de ça. savoir sans toutefois agir. Et je disais par exemple je m'abonne mais je n'y vais jamais. Alors je me sens coupable de gaspiller de l'argent et je ne recommence plus. J'abandonne. Confiance. Poser des questions. Si ce mouvement me fait mal que dois-je faire? Je ne suis pas assez confiante pour poser des questions. Je manque d'informations. Je ne sais ni où aller ni ce qui est offert ni ce qui est offert et je n'ose pas demander. Transition. Les femmes nous ont dit qu'elles se sentaient disparaître. Ça, ça m'a vraiment touchée parce que c'est un témoignage assez fort et réel pour la plupart des femmes. Et tu disais qu'elles ne se voyaient plus dans les magazines ou à la télé, qu'elles se sentaient souvent comme dans le brouillard, comme si elles se pertaient. Et cela peut aussi être attribuable à la perte comme perte de partenaire, perte de parents, perte d'enfants, perte d'amis ou tout simplement quand les enfants partent de la maison pour l'université ou pour vivre leur vie indépendamment des parents, la retraite et tout ça. Donc, il y a beaucoup de transitions et dans plusieurs cas, en fait, l'activité physique et le sport peuvent beaucoup être bénéfiques pour de ces transitions. Alors, on va regarder ce que on peut faire pour remédier à ces barrières, donc les solutions. Qu'est-ce qui crée la compétence, la confiance, la motivation vis-à-vis du sport, de l'activité physique chez les femmes de 55 à 70 ans. Ici, on va parler de la littératie physique. Alors, la littératie physique ou le savoir-faire physique est un parcours qui permet à faciliter la participation au sport et à l'activité physique pour la vie. Les individus peuvent apprendre ou non des habiletés en jeune âge. Ainsi, ils développent ou non la littératie physique. Par exemple, la raison d'une blessure et ils devront apprendre ou réapprendre avec adaptation ou non ces habiletés tout au long de leur vie pour rester actifs. La littératie physique repose donc sur trois facteurs importants. Il y a la compétence, la confiance et la motivation. sans la compétence pour faire quelque chose, vous ne pouvez pas avoir la confiance pour participer et donc pas de motivation pour commencer et rester impliqués. En créant des solutions qui développent et renforcent la compétence, la confiance et la motivation, nous avons trouvé que cela a créé le meilleur environnement pour les femmes de 55 à 70 ans et plus pour participer au sport et à l'activité physique et rester impliquées. Alors, on va parler de ces compétences. Il y en a une. Commençons par la compétence. On va parler plutôt de ces habiletés. On va commencer par la compétence. Offrir des occasions de développer des habiletés, des essais et de l'orientation. Le développement des habiletés, les séances d'essais et aussi les orientations, ils ont tendance à être axés sur les enfants seulement. Mais pour les femmes débutantes ou qui ont été trop longtemps inactives, ces séances ont été très importantes. Il en va de soi d'ailleurs pour l'orientation. Quand une personne s'abonne à un gym, par exemple, elle suit normalement une séance d'orientation pour l'utilisation d'équipements, l'emplacement du matériel, etc. Mais il n'y a rien par la suite. L'orientation continue favorise les questions et permet aux femmes de se sentir compétentes et donc confiantes d'essayer de nouvelles choses. Offrir une variété d'activités. Ce n'est pas tout le monde qui est bon en tout, alors essayez d'offrir différentes activités pour les femmes de 55 à 70 ans et plus. Quand une participante fait quelque chose de correctement, assurez-vous de le mentionner pour renforcer son niveau de compétence et de confiance. Recruter davantage les femmes de 55 à 70 ans et plus en tant qu'instructrices et entraîneurs. Les femmes de 55 à 70 ans et plus mentionnaient fréquemment qu'elles préféraient les instructrices et entraîneurs de leur âge parce qu'elles comprenaient leurs limitations et même leur goût de musique. Ça peut être un détail, un petit détail, mais qui fait quand même une grande différence quand quelqu'un n'est pas assez motivé. Comment créer la confiance? Créer des programmes réservés aux femmes. La plupart des femmes sont confortables lorsqu'elles font de l'exercice avec d'autres femmes. C'est particulièrement vrai pour les sports parce qu'elles développent de la confiance lorsqu'elles jouent dans des environnements réservés aux femmes. Être en compétition avec les hommes peut être motivant pour certaines femmes. Moi, je l'ai fait très souvent quand je grandissais parce que je n'avais pas des équipes de femmes avec qui jouer. mais pour certaines femmes, ça pourrait être vraiment très difficile et très intimidant, surtout les femmes qui sont moins actives. Former les instructrices à la lecture de formulaires médicaux et même à l'interprétation de ces formulaires. Comprendre les conditions de santé, adapter les activités. Plusieurs femmes de 55 à 70 ans et plus vivent avec différents problèmes de santé et blessures et ne sont tout simplement pas à l'aise de faire quelque chose ou d'essayer de nouvelles choses, de peur de se faire blesser. Les instructrices et entraîneurs doivent comprendre donc ces limitations, parler ouvertement des conditions médicales, par exemple, si quelqu'un a de l'hypertension ou ostéoporose, essaie ceci au lieu de cela. Proposer donc des adaptations au lieu d'isoler certaines personnes. Créer des environnements accueillants, pour plusieurs femmes de 55 à 70 ans et plus, se rendre à l'activité peut déjà être un défi majeur. Alors, essayez de vous assurer que l'environnement est accueillant et vous présenter, par exemple, et vous assurer que les employés disent bonjour et aussi ajouter des activités brise-glace à vos programmes pour permettre aux participants de se sentir à l'aise et de mieux se connaître. Cela contribuera à la confiance et la motivation pour continuer. Expliquez les programmes pour que les femmes sachent à quoi s'attendre. Les femmes de 55 à 70 ans et plus veulent savoir beaucoup plus que l'heure ou le lieu du programme. Elles veulent savoir quoi apporter, elles veulent savoir si elles ont besoin de tapis, si les programmes sont réservés ou pas, etc. Le plus d'informations, le mieux. Les femmes seront alors confiantes qu'elles pourront se préparer en conséquence et seront prêtes à participer. Demandez aux femmes leur avis avant de développer un programme pour elles. Il est important d'impliquer les femmes de 55 à 70 ans et plus dans votre planification. Les programmes que vous développez les intéresseront un peu plus et elles encourageront d'ailleurs les autres à y participer en faisant partie du processus de planification et se permettront aussi à poser des questions, à suggérer des modifications, de nouvelles activités, niveau de compétition, etc. Donc, une vraie collaboration. Comment favoriser la motivation ? Voici quelques conseils pour stimuler la motivation. Développer, par exemple, une routine. Pour plusieurs femmes, une activité intégrée à leur routine deviennent en fait une habitude et une partie importante de leur vie. Il est donc important pour elles de maintenir cette routine. Objectifs et récompenses. Établir des objectifs facilement atteignables et ou des prix à gagner. Cela a été vu comme des facteurs de motivation pour plusieurs femmes. Si vous pouvez offrir une récompense, ça en vaudrait la peine. Avoir une partenaire. C'est motivant d'avoir quelqu'un avec qui faire de la qualité physique. Si c'est possible, créer des occasions de socialisation pour que les femmes se trouvent des partenaires d'activité. Réduire les coûts. La possibilité d'économiser de l'argent encourage les femmes à participer à l'activité physique. Il peut sembler coûteux de s'inscrire à un programme, mais s'il y a dérabé un crédit d'impôt, ils peuvent être beaucoup plus abordables. Invitation. Inviter personnellement les femmes à participer pour que ce soit plus spécial. elles sont plus intéressées lorsqu'elles sont invitées que lorsqu'elles reçoivent juste des brochures. S'amuser. Les femmes mentionnaient fréquemment que la raison pour laquelle elles participaient ou la grande raison pour leur participation à l'activité physique et le sport est qu'elles éprouvaient du plaisir. Rire, s'amuser, stifler, c'était des importants facteurs de motivation. meilleure santé. La possibilité d'être en meilleure santé est très motivante. Les femmes qui se sentaient mieux et qui avaient plus d'énergie ou qui remarquaient certains changements positifs, comme par exemple moins de douleurs articulaires, ces femmes étaient motivées à continuer. Encourager donc les femmes à se concentrer sur l'amélioration de la santé et non sur la perte du poids. La perte du poids peut être par exemple le résultat de la pratique du sport et activité physique, mais essayez de ne pas le faire comme votre objectif principal. Compétition et événements ou défis. Pour beaucoup de femmes, les compétitions et événements et les défis étaient très motivants. Organisez-les donc pour augmenter le nombre de votre participants. Les femmes aiment généralement les collègues pour des causes qui leur tiennent à cœur comme par exemple les causes touchant les enfants, les animaux ou la recherche sur le cancer, etc. Ces aspects philanthropiques et sociaux sont des facteurs motivants pour beaucoup de femmes. Il faut les introduire dans votre programmation. Je vais terminer ma présentation sur ce diagramme très intéressant du savoir-faire physique chez les femmes âgées de 55 à 70 ans et plus. Au cours de sa vie, une femme surmonte beaucoup de défis qui peuvent l'empêcher d'être active et la détourne de son parcours d'activité physique. La compréhension de ces défis permettra donc de développer des solutions qui aideront les femmes à retrouver la bonne foi et à y rester. Et cela leur permettra d'être actives pas seulement à ce moment mais aussi tout au long de leur vie. Ne devinez pas, demandez aux femmes ce qui leur convient et appuyez leurs idées et faites en sorte qu'elles fassent partie des solutions. Et sur ce, je vous dis merci et j'écoute ma présentation. Je vais donc passer la parole à Georgette. Merci. Nous avons également, Mme Georgette Dupuis, travaille dans la communauté francophone de Winnipeg et du Manitoba depuis 35 ans dans une variété de secteurs tels que les foyers de longue durée, activités de loisirs, bénévolat, le système scolaire, planification d'événements et coordination de recherche, le festival Voyageurs et depuis les 15 dernières années en liaison en développement des communautaires au Centre de santé Saint-Boniface. Bonjour, je m'appelle Georgette Dupuis et je suis ici pour vous donner quelques exemples et un témoignage personnel de ma propre santé physique et mon parcours. Donc, moi, je travaille encore, je travaille pour le Centre de santé Saint-Boniface qui est situé à Winnipeg, au Manitoba. Je travaille là depuis 15 ans comme facilitatrice du développement communautaire. Le centre où je travaille est un centre de santé primaire francophone qui offre des services bilingues à la population d'expression française de Winnipeg et aux résidents de Saint-Boniface. Les programmes et services au Centre de santé sont offerts par une équipe interdisciplinaire et collaborent avec la communauté afin de promouvoir la santé et de prévenir, traiter et gérer les problèmes de santé. Donc, je travaille avec des médecins, des infirmières-paticiennes, des infirmières, des diététistes. On a même une pharmacienne et j'en passe. Donc, on est très multi ou interdisciplinaire. Moi, par contre, mon rôle est surtout communautaire puisque j'aide aux gens et les groupes de la communauté à se prendre en main en les appuyant avec les connexions communautaires. Donc, ça pourrait être les attacher à un octroi en particulier, des partenaires, des espaces et j'en passe. Et aussi, en facilitant parfois les besoins pour la planification et les logistiques. Donc, les appuyer dans la planification. Donc, c'est ça un peu, en gros, mon travail. Je peux en parler pour bien plus longtemps que ça, mais ce n'est pas le but de cette initiative. Donc, je vais vous parler de deux exemples. Je vais vous parler de Gruyau-Rouy. Donc, Gruyau-Rouy est né en 2009 et nous serions notre douzième cette année si ça ne serait pas pour la pandémie. C'était inspiré par des concepts de l'atelier dont Françoise vient vous parler et aussi autres initiatives offertes sur le côté anglais, je dirais, du Bureau régional de santé de Winnipeg. Donc, d'autres organismes faisaient un peu ce genre d'activité. Et aussi, ça l'incluait Alcoa que peut-être certains de vous ont déjà connu. C'est un organisme pour les aînés. Donc, on a formé un comité de partenaires et membres de notre communauté. On a créé une journée de bien-être pour encourager un rassemblement francophone de personnes 55 plus pour s'amuser, s'initier à des programmes d'activité physique et aussi offrir des sessions de promotion de santé. Cette journée, une fois par année, a lieu à l'Université de Saint-Boniface en mai. Donc, voici quelques points pour assurer le succès de cet événement. Avoir un comité qui inclut la participation de femmes 55 plus. Trouver un nom qui peigne comme ci ou qui cache à Grouillou-Rouille. Ça a été inspiré par un nom d'un programme que j'avais entendu parler qui se retrouve au Nouveau-Brunswick. C'est moi qui a suggéré le nom au comité et tout de suite, le comité a beaucoup aimé. Grouillou-Rouille donne un ton, le ton de la journée et les gens s'en rappellent. On a fait des T-shirts, comme vous voyez, des sacs. Donc, la promotion de l'événement s'est faite à l'année longue. Comme vous voyez, on a changé des couleurs de T-shirt avec les années, mais toujours le même symbole. Le troisième point pour le succès, puis il y en a plein d'autres, mais je m'attarde sur trois points, c'est de travailler avec divers partenaires. Donc, nous avons pu mettre ensemble une initiative qui a surassemblé les francophones 55 plus. Et voici quelques exemples de partenaires. Le conseil des francophones 55 plus. Eux s'occupaient de la coordination générale, trouver des niveaux commanditaires. Nous avions la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine qui assurait une partie du financement et aussi appuie avec la logistique. Le centre de santé Saint-Boniface, moi, j'aidais beaucoup avec la logistique et la coordination, trouver les animateurs, la communication. Nous avions aussi la Société de la francophonie manitobaine. Ils s'occupaient des inscriptions. Nous autres, on a un système qui s'appelle 233-Allo et les gens peuvent appuyer pour s'inscrire. Les 15 groupes financiers nous ont, pas les premières années, mais avec le temps, ils ont commencé à nous supporter avec une belle commandite financière. Et aussi, Radio-Canada nous donnait des annonces gratuites. Donc, ça a été beaucoup apprécié. Et un des derniers partenaires où j'en passe aussi, c'est le supporteur qui se trouve dans l'université. Donc, ils nous appuient avec trouver les salles sans frein et appuient avec la technique et les salles. C'était comme être dans un hôtel, mais c'était à l'université. Donc, on appréciait beaucoup l'espace. C'était très central à Saint-Boniface, si vous avez déjà venu. Donc, ça, c'était des clés pour le succès d'une activité qui a engagé des femmes. Ce n'était pas simplement juste pour les femmes, mais vous voyez qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait toujours plus que les hommes. parce que les femmes aiment beaucoup le social, l'aspect social. Donc, le programme était axé sur le bien-né autant que l'activité physique. Puis, je parle de santé mentale ici, mais aussi axé sur le social et le fun. On avait une programmation variée pour divers niveaux d'habilité. Donc, on avait des orientations diverses, activités telles que les exercices adaptés, la marche avec bâton, Nia, une forme de yoga, yoga léger, yoga du rire, tai chi, étirement léger, exercice doux poulet joint, connu en anglais sous PACE, danse en ligne, jeux récréatifs à l'extérieur, jeux récréatifs à l'intérieur, marche en vigueur, randonnée en véloche. On avait un atelier qui s'appelle Chantée pour la santé et aussi des sessions d'infos telles que prévention des chutes, fraude, arthrite, osteoporose, l'informatique, démystifier les mythes nutritionnels et j'en passe. On mette une attention particulière sur les titres des ateliers et des activités justement pour que ce soit attirant et motivant. On trouvait des divertissements du midi, ça pouvait être des chants, des scénettes, de l'humour, ça changeait un peu chaque année. Les gens avaient la chance de participer à au moins deux activités pour grouiller qu'on appelait, puis ensuite une session d'information. On avait des kiosques que vous voyez peut-être un peu dans l'image dans l'arrière-scène. On avait au-delà de 20, et c'est vraiment une belle occasion pour nos organismes communautaires de se faire connaître parmi nos participants. Puis on avait aussi pour les motiver un petit passeport qu'ils devaient remplir pour gagner des prix. Puis je vais parler beaucoup en détail, mais éventuellement on a eu des partenaires au rural puis on faisait des grouilles au rouille dans les petits villages francophones autour d'au Népa. Et par la suite, après 2009, environ à peu près en même temps, on a commencé à offrir des activités à l'année longue. À un point, on a trouvé un logo, puis justement, c'est Françoise qui est présentée juste avant moi qui nous a aidés à créer ce logo ici, Santé 55, bouger à votre rite. Donc, on a juste simplement créé divers choix d'activités pour répondre aux besoins et aux intérêts tels que le tai chi, la danse en ligne, exercice adapté, pickleball yoga, mais tous en français. On voulait avoir un prix mozik pour participer, pour assurer la rentabilité à long terme. On disait que gratuit, ce n'est pas toujours mieux parce que des fois, les gens ne s'engagent pas si c'est gratuit. Ils disent, ah, bien, je n'ai pas payé, je n'ai pas besoin d'aller. On s'assurait de l'accessibilité autant que possible. Où est-ce que c'est le meilleur emplacement pour offrir cette activité-là? Où est-ce que les gens vont faire marcher? C'est là-dessus dans les immeubles? C'est sûr qu'on parle souvent des aînés beaucoup plus vieux, plus que soit les 10 ans quand on les mettait dans les immeubles pour les aînés. Puis ça, on a beaucoup changé avec les années, adapter les choses, les gens perdent les intérêts, des fois, les choses qui fonctionnaient, les choses fonctionnaient moins bien, mais on continuait à adapter pour rencontrer le besoin. Puis en 2018, nous avons commencé un groupe que vous voyez sur le diapo « Jeunes retraités ». Le nom a changé avec plusieurs fois. J'ai oublié c'est quoi qu'on appelle maintenant. Mais l'idée, c'est d'aller chercher les plus jeunes, surtout des femmes encore, peut-être offrir un petit peu plus en banlieue. Donc, on a essayé d'un peu une approche pour les plus jeunes des aînés. Donc, c'est à peu près ça pour les exemples professionnels. Je vais juste m'attarder quelques minutes sur mon cheminement personnel. Donc, moi, j'étais une adolescente, un enfant qui m'a bien le sport. J'étais souvent en train de jouer d'ahors quand j'étais jeune au secondaire. Je n'étais pas une athlète extraordinaire, mais j'aimais bien participer et m'amuser. Je me suis mariée de nos jours, on croit, en tout cas, assez jeune, à 23 ans. Et j'ai eu quatre enfants. Donc, comme vous voyez, j'ai un portrait de mes quatre enfants et mon époux. Donc, c'était vraiment occupé. J'étais vraiment dans le milieu de gérer quatre enfants. Quand le plus jeune a eu un âge, j'ai décidé de commencer du yoga. J'ai juste été à une séance municipale. J'ai vraiment aimé les bienfaits. J'avais vraiment besoin de me reposer. Je tombais quasiment endormie en arrivant, juste pour vous donner un exemple. Mais avec le temps, j'ai trouvé les étirements, ça a beaucoup aidé à gérer mon stress. Je ne peux pas dire que c'était facile. Le point que je veux faire, c'est que pour les femmes, des fois, on se décourage parce qu'on pense que ça va être facile dès le début. Mais des fois, il faut se donner la chance d'apprendre quelque chose de nouveau et s'apprendre de la pratique. Donc, on s'améliore, mais il faut pratiquer. J'ai beaucoup aimé les défis que le yoga m'offrait, les intégrations de valeurs telles qu'arrêter de faire tout, essayer de faire le multitasking. Ça m'a beaucoup aidée à faire une chose à la fois, qui est un mythe qu'on donne aux femmes qu'on peut faire dix mille choses à la fois et ce n'est pas toujours bien pour notre santé mentale. Plus tard, j'ai aussi essayé des ateliers de musculation pour femmes offerts au Sportex. Ça m'a aidée à juste m'introduire au sport, à l'activité de musculation, me donner la confiance et commencer à l'intégrer dans ma pratique quotidienne. Avec la famille, j'ai aussi pris un membership au Y, donc ça m'a permis d'avoir un peu de temps moi-même et aussi les enfants pour aller s'amuser et prendre les leçons individuellement. Sur vers 50 ans, je commence à voir que je vais à 55 cette année. Sur depuis 5 ans, je commence à avoir beaucoup plus de liberté. Je peux m'investir dans mes sports tels que un meilleur vélo. Je m'achetais dernièrement des bottes, des vêtements appropriés. J'ai pu joindre des groupes de marche, de vélo, de ski ou faire des choses avec mon époux. On a voyagé, on a fait des petites vacances ou on emporte le vélo en arrière de l'auto, mais on va faire des petites vacances en vélo. Continue d'aller au Wired quand je peux. Avec les dernières années, j'ai ajouté le kayak parce que c'est quelque chose qu'encore on a plus de temps et on est proche de plusieurs rivières ici à Winnipeg et au rural. Je me suis dit que j'aimerais être à mon meilleur à 50 ans comme femme physique. Mais maintenant, je me dis pourquoi pas à 60 ans. J'aime l'idée que je pense que toutes ces activités m'ont beaucoup aidée à rester en forme et que par 60 ans, j'espère que ça continue. Je pense qu'à 50 ans et plus, on doit dire aux femmes que c'est important de trouver quelque chose qu'elles aiment faire, participer seule ou en groupe selon leur goût. Importance de se prendre en main dans leur santé physique. Pas faire des excuses et pas attendre nécessairement après ses amis pour commencer. Je pense qu'ils pourraient découvrir qu'ils vont faire des nouveaux amis avec des intérêts similaires en participant dans des nouvelles initiatives. Se forcer d'y aller même si ça fait un peu mal comme si vous aviez un peu l'arthrite. Il y a quelque chose pour tout le monde. Il s'agit de chercher. J'ai parlé que des fois, je trouve des activités avec des meet-ups. Au Manitoba, il y a Experience Manitoba, un groupe de femmes. Je trouve qu'ils font des belles choses pour encourager les femmes d'être active. Assez des nouvelles choses, prendre des risques, remarquer les bénéfices à notre santé physique. Qu'est-ce que ça fait quand on est active, notre bien-être, santé mentale. Et trouver et créer des réseaux pour les femmes se rencontrent. Donc, peut-être que les agences peuvent avoir un rôle ou encourager les femmes à créer leur propre réseau. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Donc, je vais passer la parole à Lauren. Merci beaucoup. Et finalement, Mme Leblanc, qui a obtenu son diplôme en sciences infirmières en 1976. Par la suite, elle a terminé son baccalauréat en sciences humaines, majeure en éthique et philosophie à l'Université Laurentienne. Elle se passionne pour la promotion de la santé et la sensibilité des adultes et personnes âgées à la prévention des maladies chroniques et des blessures. Bonjour, mon nom, c'est Lauren Leblanc. Ma présentation est un peu pour renforcer beaucoup de points que mes collègues ont fait. Puis, qu'est-ce que j'ai constaté, c'est que vivre en santé, c'est de se donner des défis, de prendre le temps pour vivre et d'être dans le moment, pour avoir du plaisir, mais pour continuer aussi notre développement personnel et intellectuel. Je proviens d'une famille qui a un modèle qui était ma mère qui avait 95 ans puis qui était souple jusqu'à la fin de ses jours. Puis, c'était difficile de battre ça parce qu'elle faisait pas nécessairement de l'activité physique, mais elle faisait tous les jours, mais elle faisait de l'étirement. Puis, elle prenait le temps pour faire ça. L'apprentissage, ça continue même dans l'âge avancé, si les occasions se présentent ou que les individus en font une priorité. Les recherches démontrent qu'il n'existe aucun déclin majeur avant l'âge de 75 ans, que les maladies chroniques sont gérables. Pourtant, on se retrouve à ne pas être capable de faire ce que l'on faisait 10, 20 ans passés. On se trouve des excuses à ne pas bouger. Est-ce que c'est psychologique ou réellement une incapacité? Le projet de Femmes 55 Plus en 2010-2011 m'a convaincue que l'on peut si on le veut. Notez que le logo fut développé par les participants du projet de CAUSE ou AKAF, l'Association pour l'avancement des femmes en sport, qui a été rebaptisée dernièrement à CWS ou FCS Femmes et sports canadiens. En devenant une formatrice maître, même si on n'est pas l'image d'une femme qui est sportive, le soutien de Femmes Sports Canada et l'innovation du projet Femmes 55 Plus a vu 30 à 50 femmes entre 55 à 82 ans dans le nord-est de l'Ontario à participer. Elles avaient identifié le manque de connaissances et d'éducation en activités physiques et sports étant le plus gros défi à s'engager. Donc, celles-ci ont renforcé l'importance des organismes à soutenir l'organisation chez les femmes et de les laisser diriger les projets qu'elles s'identifient avec. Leurs défis identifiés, elles avaient à recruter, organiser et participer à plus de 15 sessions d'introduction à différentes activités physiques ou de sport. Une brève discussion sur la préparation, le plan d'urgence et l'évaluation du projet, c'était pour assurer un succès à leurs efforts. Les participantes ont signé tous un consentement à leur participation. La prise en charge des femmes, c'est puissant. Avec de claires directives et leur but en main, elles ont commencé à faire demande pour une session d'introduction au yoga, la marche, le tai chi, les gyms d'apprendre comment utiliser les machines, les tapis roulants, les pesés, et autres. Et sous peu, le projet a évolué où ce que les femmes qui ont participé à 30 activités physiques et sports qui incluaient le tennis, le badminton, le ballon-volant, le baseball, le pickleball, le kayak, l'équitation, le canot, le hot yoga, les poils, l'alpinisme, l'escalade et le rappelling, la pêche sur glace et autres. Nombre moyen de participantes étaient environ 12 dans les groupes. Il y avait certains groupes qui avaient plus de participantes dépendant de l'activité qui était offerte. En gros, elles ont surpassé nos attentes en essayant plus de 30 activités physiques et sports. J'ai seulement participé, si elles me demandaient, j'ai participé à trois activités. Plusieurs des femmes ont continué à s'intégrer à des groupes après que le projet avait été fini. Partie de leur défi fut de gérer le financement du projet et de garder un compte pour le rapport final. Avec cette approche, tout était gratuit et elle avait identifié peu de dépenses. Donc, tous les participantes ont reçu un sac à dos pour les remercier d'avoir commencé à mettre en place une habitude à faire des activités physiques et sports. Un partenariat avec le collège et son programme activités physiques et nutrition ont développé un petit livret de règles de cinq sports qu'elles continueraient à faire au travers des clubs d'âge d'or ou autres groupes affiliés tels que le basketball le ballon-volant, le pickleball, le tennis et le badminton. Le projet fut un succès avec une forte recommandation aux intervenants. L'importance à soutenir l'organisation des femmes pour assurer la sécurité, l'engagement, l'accompagnement et de renforcer la force de l'inclusion où la femme invite une autre femme pour faire de l'activité physique et des sports. Donc, en gros, c'était vraiment d'allouer les femmes après leur retraite, de s'engager, mais aussi de s'organiser. Comme animateur, on peut être là quand ils nous ont besoin, mais de leur laisser prendre charge. Depuis ma jeunesse, mon intérêt n'était pas fort autour de l'activité physique. Malgré que, durant mon enfance, j'étais active, les sports n'étaient pas une priorité. J'étais celle qu'aucune équipe ne voulait. Je ne prenais pas le temps pour en faire une habitude puis mon intérêt n'y était pas. J'aimais mieux les arts, la science, la géographie. Maintenant que je regarde la retraite, je me pousse à demeurer active pour ma santé. Depuis plus de cinq ans, j'augmente mon activité de plus en plus. Pour moi, bien vieillir est d'être entouré de soutien, des services abordables, une famille, des amis, une communauté qui nous permet de continuer à vivre tout en prenant nos risques et d'avoir des occasions pour s'épanouir. Effectivement, ceci veut dire d'avoir une responsabilité personnelle à demeurer autonome et engagée, sensible à nos besoins et ceux des autres. Des fois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce pour nous encourager. De plus, tout autour de nous change et nous avons à trouver des moyens pour s'adapter, pour demeurer engagée et naviguer en plusieurs façons la vie. Durant la dernière année, nous avons témoigné comment l'isolement, le manque de contact peut avoir sur nous-mêmes. Imaginez les personnes âgées vivre ce phénomène et encore plus durant ces temps difficiles. En fait, beaucoup d'études indiquent maintenant que la solitude représente un plus grand risque pour la santé que les maladies chroniques. Il peut être plus difficile de rencontrer de nouvelles amies et surtout en pandémie. faire un effort pour être branché devient plus important avec les réalités que l'on vit et des fois pas facile. Quand ton Internet te coûte les yeux et la tête, l'Internet rural a des coûts plus exorbitants. Ton seul recours, c'est le téléphone, la TV, ta famille et tes amis, si tu en as encore. C'est à chacun de nous de briser l'image de fragilité chez les personnes âgées et de trouver un moyen de promouvoir l'activité physique comme une priorité importe ton âge. Nous constatons d'après la recherche de Femmes 55+, que même avec un déclin, l'activité physique et cognitive demeurent les meilleures solutions à demeurer autonome le plus longtemps possible. La création d'un mouvement comme celui des Femmes actives 55+, et les autres exemples qu'on a entendus aujourd'hui, devient important aux femmes canadiennes. À la retraite, je mets priorité à faire de l'activité physique et les sports malgré des occasions limitées en région rurale. Ceci, non seulement pour me garder souple, mais aussi pour ma santé mentale au travers des prochains 20 à 30 ans. Merci et on vous demande de rester en ligne pour les questions et réponses. pour les questions et réponses. Merci. Merci.